Who's on first? You are after. Dans une vieille campus, jusqu'à plus, une croche, située sur la fête de la falaise, à l'âme des Irondés, naturellement, vivait un homme qui gagne sa vie à chasser le poc. Sa maison, était tellement vieille qu'à même le plurie des aînés ne pouvaient plus se rappeler tant qu'elle y est d'abord. Les matins, après une nuit de gros vent, les jardins, étonnés de l'avoir encore si bien ancré à la falaise. Tous les matins, notre chasseur prenait sa chaloupe et ramalait jusqu'au milieu de la baie et attendait que les focs viennent à lui. Il avait avec lui un instrument avec lequel il jouait la musique dans les séduisantes. Les premières notes des focs sortèrent dans la tête de l'eau afin de mieux apprécier la musique. de l'eau Un jour, pendant qu'il jouait sa musique, soudainement, un gros foc apparut à côté de la chaloupe. Surpris, notre chasseur prit son couteau et le plongeait dans le dos du foc qui plongeait dans les eaux et disparut, en portant avec lui le couteau. Bouche bête n'en croyait pas ses cieux car, sans son couteau, il ne pouvait plus chasser. De retour à sa cabane, les coudes appuyés sur sa table, les mains, sa tête dans les mains, il se demandait comment il était pour se procurer à nouveau couteau. La nuit était longue. Une tempête s'était battie sur la falaise. Des éloises et la tonnerre tournoyaient autour de sa cabane, mais malgré tout, le chasseur finit par s'endormir, la tête à lui à tuer son corps. Vers les nuits, on cognait à la porte. Il ouvrit, un homme, un étranger, «T'ouvais-tu de noir? » Il était là, et lui dit, «Il est celui qui chasse la porte. » «Oui, c'est moi, que puis-je pour faire pour toi? » Et par la lueur de l'éloise, le chasseur a pu voir un gros cheval noir qui attendait patiemment à l'arrière de lui. L'étranger dit, «Viens, j'ai un ouvrage pour toi! » Et il montait le cheval et il est là, le chasseur a monté sur le cheval. Il partit dans la noirceur de la forêt. Ils ont galopé toute la nuit dans la pluie, la graine et la neige. Et à l'aube, ils sont rendus sous la fête d'un précipice qui surplombait la mer. l'étranger l'étranger descendu de son cheval a aidé le chasseur l'a pris dans ses bras. Et l'étranger a rempli ses poumons et a mis ses lèvres sur les lèvres sur la bouche du chasseur et lui a rempli les poumons. et le tenant encore, il s'est jeté en bas du précipice. Comme des fous bassins, ils ont pénétré l'eau et ils ont descendu jusqu'au fond de la mer où il y avait une porte. L'étranger ouvre la porte. La porte donnait sur une grande salle dans laquelle des gens ont fait ronds et yeux ronds pleurant abondamment. Au fond de la salle, il y avait une autre porte qui donnait une chambre plus petite dans laquelle étendue sur un lit de fourrure une femme. Elle était tellement pâle et tranquille que le chasseur croyait qu'elle était morte. Mais il y a plus la salle un soir qui a planté dans son épaule la poignée en os de baleine de son couteau. L'étranger lui dit c'est notre reine la reine de tous les voques de la baie. Hier, tu l'as poignardée et aujourd'hui elle est mourante. tu es le seul qui peut la sauver. Tu vois, tu vois, tu dois lui enlever le couteau et embrasser la plaie. Il n'avait pas le choix. Il a enlevé le couteau et embrassé la plaie. Qui, comme magie, s'est réveillée. La femme s'est réveillée. Regardez le chasseur dans les yeux. Mais avant qu'elle puisse dire quelque chose, l'étranger a pris le chasseur par la voie. Bon, ton ouvrage est fini. Viens avec moi. Il a enlevé à la grande porte. Mais avant que tu quittes, tu dois me promettre une chose. Tu dois jamais, jamais tu es un homme. Oui, je promets, je ne tue jamais de moi. Tiens, prends ceci et lui donne une bourse. Et pour l'amour du ciel, ne l'ouvre pas avant d'arriver chez toi. Là, il a ouvert la porte et il a poussé le chasseur dans la lourde noire et noire. Le chasseur a monté. Il a monté. Il a monté. Il a monté. qui pensent que c'est pour l'autre, pour éclater, il a fait surface. Il a fait surface dans la ville où, sous la malaise était sa cabane. De pein et de misère, il a escaladé le sentier étroit derrière. Vers la porte sa cabane, il a dansé la bouche sous la gare qui s'est éclatée déversant son contenu d'or dans la place. Le chasseur ne peut plus jamais chassé l'enfant. Il a demeuré toute sa vie dans la cavale. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Mais les jeunes de l'ancidés répondent, disent que tous les soirs de la pleine lune, le chasseur descendait sur un grêle et prenait son instrument de musique et jouait une maladie douce et souillissait du sang. Après quelques notes, un gros fox hissait sous la grêle et de sa fourrure, une jolie femme sortait. Allancés, tous les deux, bras dans les bras et dans sa piénue dans le sable. Et à l'autre, la femme remetissait ses fourrures et partait dans la main. Et voici la maladie que les chats, de lancidés ont dit qu'il y a tant d'années soirs de pleine lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501